La trousse de chimie dans Minecraft a vraiment des outils intéressants pour explorer le monde de la chimie à travers un univers qui est vraiment sécuritaire. Alors, pour découvrir la trousse de chimie, nous devons d'abord aller dans l'inventaire. Elle se situe dans la section « Objets ». Ici, donc « Trousse de chimie ». Quand on clique sur le « Plus », on découvre quatre composantes. Donc, d'abord le constructeur d'éléments, le créateur de composés, la table de labo et le réducteur de matière. Débutons avec le constructeur d'éléments. Sachez aussi que dans la section « Construction », on a accès à tous les éléments du tableau périodique. Alors, on peut s'en placer quelques-uns dans notre barre d'accès rapide. Puis, allons déposer notre constructeur d'éléments dans notre monde. Alors, on le choisit, on le dépose dans notre monde et pour l'utiliser, on clique à nouveau sur le bouton droit de la souris. C'est à ce moment-là qu'apparaît notre constructeur d'éléments. Donc, d'abord, c'est possible d'utiliser un des éléments qu'on est allé chercher et de venir le placer ici afin de découvrir comment est composé cet élément-là avec le nombre de protons, d'électrons et de neutrons. C'est aussi possible de créer nos propres éléments en jouant sur les curseurs qui sont ici ou même en venant de déterminer ou saisir le nombre de protons, neutrons et électrons pour l'élément qu'on souhaite construire, par exemple 6, 6 et 6. Et j'obtiens, en cliquant sur Entrée, j'obtiens ici le carbone que je peux venir mettre ensuite dans mon inventaire. Et de la même façon, on peut jouer avec les curseurs le plus et le moins comme ça ici, comme ça ici. J'obtiens l'azote et je peux venir jouer aussi avec les curseurs de cette façon-là. Alors, voilà comment se servir du constructeur d'éléments dans Minecraft.